Mesdames, Messieurs, bonjour. Et oui, une grande douceur qui persiste sur le pays. Nous allons même retrouver des températures estivales pour la journée de jeudi. Mais pour l'heure, nous avons cet anticyclone qui s'installe dans le sud de la France et qui rejette ces perturbations essentiellement vers les îles britanniques. Alors ce matin, nous avons eu tout de même quelques passages nuageux dans l'ouest de la France avec quelques pluies très très faibles, quelques ondées, que vous allez retrouver également cet après-midi. Mais le temps restera globalement très agréable sur les trois quarts de la France. On retrouvera un ciel plus couvert sur le Finistère avec le vent qui restera sensible jusqu'à 50 km heure. Les températures pour votre après-midi, vous retrouverez 22 la maximale pour Strasbourg, 19 degrés à Paris ou encore à Lille, 14 degrés sur le Finistère pour la minimale, 20 degrés à Toulouse ou encore 19 degrés à Lyon. Ce soir, on retrouvera un ciel plus nuageux encore une fois sur la Bretagne avec le vent qui va encore souffler jusqu'à 60 km heure avec quelques pluies relativement faibles. Au cours de la soirée, on aura de nouveau la formation de bancs, de brouillard et de brume. Les températures resteront très agréables pour votre soirée, comprises entre 8 degrés à Aurillac jusqu'à 14 degrés autour du Golfe du Lyon. Au cours de la matinée, le soleil va gagner du terrain. On retrouvera un ciel un petit peu plus nuageux de la Bretagne, la Vendée, en remontant vers les Hauts-de-France avec quelques pluies très très faibles le long des côtes. Et dans l'après-midi, de moins en moins de précipitations, un ciel un petit peu plus variable dans l'extrême nord de la France. Partout ailleurs, c'est le soleil. Les températures du matin, elles seront comprises entre 3 degrés à Nevers jusqu'à 11 degrés sur le Finistère. Et dans l'après-midi, hausse des températures, notamment dans le sud-ouest. Nous allons grimper jusqu'à 23 degrés. À Bordeaux, 20 degrés. C'est la valeur à retenir en Ile-de-France, à Rennes, à Dijon ou encore à Lyon, jusqu'à 22 degrés attendus à Nîmes ou encore du côté de Grenoble. Alors, cette douceur va s'accentuer pour la journée de jeudi. On attend des pointes jusqu'à 26 degrés dans le sud-ouest. On attend une baisse en revanche à partir de vendredi dans l'ouest avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. On va le voir dans quelques instants. Jeudi, on en profite. C'est une très très belle journée ensoleillée avec des pointes, je vous le disais, jusqu'à 25, 26 degrés attendus dans le sud-ouest, 22 dans la capitale. Vendredi, arrivée d'une perturbation dans l'ouest du pays. Encore des conditions anticycloniques dans l'est. Et cette perturbation va traverser le pays pour la journée de samedi. Elle va se caler dans l'est du pays avec des pluies modérées. À l'arrière, c'est un ciel de traîne avec quelques ondées. Et dimanche, on aura encore les résidus de cette perturbation qui va nous donner quelques ondées, des Pyrénées jusqu'au nord-est et de la neige sur les reliefs. Tout de suite, place au journal, présenté par Marie-Sophie Lacaro. Sous-titrage ST' 501